Tous les jours, nous entendons parler des aigles, de ces grands rapaces qui nous inspirent la puissance, la rapidité, l'endurance, l'habilité. Voici donc 5 principes de leadership que nous pouvons apprendre des aigles. Principe numéro 1. Les aigles volent entre eux et à une altitude élevée. Un aigle ne vole pas avec les moineaux. Un aigle ne vole pas avec les corbeaux. Un aigle ne vole pas avec les petits oiseaux. Un aigle ne vole qu'avec un aigle. Autrement dit, un leader n'a rien à faire avec les gens qui ont une petite mentalité. Avec des gens qui n'ont pas de rêve, un leader ne traîne qu'avec un leader. Il y a un célèbre dicton qui dit, les personnes avec qui tu traînes déterminent ce que tu seras demain. Alors ne traîne pas avec n'importe qui. Traîne avec des gens qui peuvent t'emmener au sommet. Principe numéro 2. Les aigles ont une vision. Les aigles ont un but. Ils ont un objectif à atteindre. Quand un aigle veut attraper sa proie, il reste focus. Peu importe les obstacles, les barrières, l'aigle ne se détourne pas de son objectif. Il peut patienter pendant des heures pour attraper sa proie. Mais en aucun cas, il ne se détourne de son objectif. En tant que leader, tu dois avoir une vision, des buts, des rêves sur lesquels tu dois travailler et rester concentré. Tu peux croiser des obstacles, des difficultés, des challenges. Mais reste focus sur ta vision. Sois patient et n'abandonne pas jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Principe numéro 3. Les aigles n'ont pas peur de faire face au danger. Ils n'ont pas peur de faire face à la tempête. Les aigles ne sont pas effrayés par la férocité ou la taille de leur proie. Ils foncent. Peu importe la taille ou la grandeur de tes problèmes. Ne les fuis pas. Fais-y face. Les personnes qui réussissent ne craignent pas le danger parce qu'ils savent qu'ils triompheront. Ce qui ne te tue pas te rend robuste. Utilise les tempêtes de la vie pour atteindre les sommets. Ne reste pas dans ta zone de confort. Sors pour acquérir plus de dextérité. Principe numéro 4. Les aigles ne se nourrissent pas de viande morte mais plutôt de viande fraîche. Ce qui signifie qu'un leader ne vit pas dans le passé. Un leader doit avoir un regard fixé vers l'avenir. Principe numéro 5. Les aigles savent prendre du recul quand il le faut. Quand un aigle vieillit, ses ailes s'affaiblissent, l'empêchant d'être plus rapide pour atteindre les auteurs. Pour survivre, il doit se retirer loin des montagnes, arracher ses faibles plumes, briser ses becs et ses griffes contre les roches. Pour qu'apparaisse un nouveau bec, de nouvelles plumes et de nouvelles ailes. La leçon est qu'il arrive à un leader à un moment ou à un autre de prendre du recul. Pour abandonner ses mauvaises habitudes, peu importe la douleur ou la souffrance, cette étape est nécessaire pour renaître de nouveau. La leçon est qu'il arrive à un moment ou 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 à